Matoto est la plus grande commune de la capitale Conakry et malgré tout, elle souffre de développement dans le secteur de la jeunesse et des sports. Le manque d'infrastructures, l'insuffisance des lieux de divertissement sont entre autres fléaux qui freinent l'épanouissement des jeunes dans cette partie de Conakry. C'est le cri de cœur lancé par le directeur communal de la jeunesse et des sports de cette municipalité. C'est à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à la rédaction de guinématem.com ce mercredi 4 janvier 2023. D'entrée de jeu, Laïssa Yonkante a tout d'abord rappelé les activités menées en 2022 par son service pour la jeunesse de Matoto. La direction communale de la jeunesse et des sports de la commune de Matoto a réalisé quelques activités à l'encontre de l'emploi des jeunes. Par exemple, le 19 janvier 2022, nous avons participé à la journée porte ouverte sur le ministère de la jeunesse et des sports à la maison des jeunes de Kipé. Du 23 au 26 janvier 2022, nous avons participé à l'atelier de capitalisation des acquis des journées porte ouverte sur le ministère de la jeunesse et des sports à Fria. Du 24 au 25 mars 2022, nous avons organisé le forum communal de la jeunesse de Matoto au cours duquel nous avons pu former 120 jeunes dont 60 filles qui ont été formées en entrepreneuriat, la gestion des conflits communautaires et le développement personnel. Le 13 janvier 2022, nous avons organisé la deuxième session du cadre de concertation intégrale de la commune de Matoto. Du 25 au 27 octobre 2022, nous avons participé à la formation des partenaires techniques et non étatiques à Kindia au compte de l'Organisation mondiale de la migration. Du 8 au 10 novembre 2022, nous avons participé à l'atelier de formation des représentants des communes et cadre de concertation organisé par le PNUD du 5 au 7 décembre 2022. Nous avons participé au forum régional des jeunes de la basse côte à Télémêlée sous la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée. La commune de Matoto comprend 37 quartiers et 226 secteurs, une municipalité qui s'étend du bas fond de Dabondi jusqu'à Lansanaya, ce qui fait de Matoto la plus grande commune de Conakry en termes d'habitants. Et malgré sa grandeur superficielle, la commune de Matoto est confrontée à d'énormes difficultés pour la promotion des jeunes. La direction communale de la jeunesse et des sports de Matoto est un manque criard de financement et de budget de fonctionnement, selon Laysa Yonkante, le directeur communal de la jeunesse et des sports. Comme difficulté, nous avons le manque criard de bureaux. Vous-même, vous le constatez, vous êtes dans notre bureau. Nous sommes entre les quatre murs où nous avons plus de 40 fonctionnaires qui sont affectés à un bureau de 4 mètres carrés. Vous comprendrez que ça va être compliqué que nous puissions donner des résultats excomptés en faveur de la jeunesse de notre commune. Donc, il n'existe qu'un seul bureau pour un personnel de 34 travailleurs. Nous avons le manque notoire d'infrastructures socio-éducatives et sportives. La vétucité de celles qui existent est déjà là. Nous avons le manque de financement des initiatives ou des projets que nous-mêmes nous entreprenons en faveur des jeunes. Nous avons l'insuffisance des moyens d'accompagnement des initiatives et le budget de fonctionnement de la direction qui fait défaut. En suggestion, nous demandons à ceux que nous soyons aidés en matière de consommables, des équipements de bureaux. Nous voulons avoir aussi des bureaux dignes de nom pour nous permettre de bien travailler, puisqu'il faut créer quand même un cadre de vie idéal pour pouvoir penser à un résultat excompté. Dans les suggestions, l'Aïssa Yonkante, directeur communal de la jeunesse et des sports de Matoto, invite les autorités à faire face à leurs besoins pour pouvoir aider les jeunes dans le sens de leur épanouissement.